... Beaucoup de pétanistes à l'époque cherchaient des appuis morons, des appuis solides. Des personnalités. Un beau jour, j'arrivais à l'école où je n'enseignais pas parce que j'avais pas pris mon service. L'inspecteur d'académie suivit du préfet. Il allait me voir, me rendre visite, pour me faire une proposition. Il me proposait un poste à Saint-Rigueux, bien sûr, sans travail, sans rien, sans loger pour rien, en me disant j'avais qu'à simplement patronner la liste pétaniste aux élections. là, on disait non, pas de ça. Nous sommes en guerre, la paix n'est pas rétablie, il n'y a pas de raison que je participe à quoi que ce soit avec un gouvernement qui est affilié aux Allemands. j'étais mal reçu, mal vu, très mal vu. Le maire qui accompagnait le préfet, le maire Joliffe qui accompagnait le préfet et l'inspecteur d'académie, le maire était navré, il était effondré, en colère même, parce que je refusais qu'ils étaient de Paris davantage. Ils sont partis, ils m'ont fait cher après, tranquillement, mais ils occupaient souvent avant. Jusqu'en 43, 42-43, on ne pouvait pas faire la résistance à ce moment-là. Et puis en 42-43, j'ai aidé de mon mieux la résistance à ce moment-là. J'avais une idée à la maison, j'avais rencontré de nombreux trains en revenant en février 41 de mon appareillage à Paris, j'avais fait la connaissance de Jean-Jean à ce moment-là. Donc j'ai rencontré fortement, que j'ai connu après, par la suite. Eh bien, j'avais les pertes qui étaient chez moi, je les aidais de mon mieux, je servais de poids de boite aux lettres, de transmissions, je réparais à l'occasion même des armes comme je n'en ai, comme je me connaissais comme armurier, autrefois. Et Gérard a connu un revolver comme ça, un revolver donné par un ami qui est mort maintenant, qui avait un revolver de récupération dont le percuteur était fossé. Donc il ne marchait pas. Un percuteur fossé, ça s'entresse, ça s'arrange. Donc il avait eu une arme que j'avais conservée chez moi d'ailleurs dans un... en attendant que je le revoie, dans une boîte de craie. Je n'ai pas un gros... un gros missionnaire. dans un petit... où j'ai été perquisitionné par Flambard. Ah, vous avez la visite de celui-là aussi ? en janvier 1943. Ah, c'est là. Il y a eu vent sans doute de mon attitude parce que je faisais des postes de radio pour les maquis, pour pouvoir discuter, pour correspondre avec... enfin, pour accepter au moins à Londres, des postes sur AQ, c'est-à-dire transportables quoi. Sans avoir besoin de courant du secteur. Alors il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Il fallait les fabriquer. Donc, euh... on a dû parler de ces choses-là, si bien que moi j'étais suspect en tout cas. Alors Flambard est venu me voir. J'avais un peu mon service, ça n'est là. Parce que je commençais à marcher, j'ai invité mes appareils. Puis ça faisait déjà deux ans que je les avais. Et alors, j'étais en classe, lorsqu'on a frappé à la porte. Je suis allé rouvrir, j'ai demandé d'ouvrir, j'ai demandé d'entrer, personne ne bouillait, je suis allé ouvrir. Je suis tombé sur Flambard, que je connaissais. Et sur des gens d'armes. Puis avec lui, deux inspecteurs en civil. Un jeune, et un inspecteur plus âgé. Alors il me dit, Oh, je sais. Vous venez pour une visite, n'est-ce pas ? Oui, n'est-ce pas. Il était embarrassé, le pauvre Flambard quand même. Il me dit, oui. Mais écoutez, messieurs, vous savez chez qui vous êtes. Vous attendrez que j'aie occupé mes élèves. À toute heure, messieurs. Je viens à la porte. Les gosses, c'était le vide, comme ils font dans la campagne. Terrorisés, bien sûr. Ils ont vu les gendarmes. Autant plus que l'atmosphère du pays n'était pas très réjouissante à l'époque. Il n'y avait pas le Prigent avec lui ? Le fameux inspecteur Prigent, le gendarme Prigent, il n'était pas avec lui ? Flambard et Prigent... Ah non, Prigent est venu après. Ah, c'est autre chose. Non, non. Ah, c'est autre chose. C'est autre chose. Nous, il y avait les gendarmes. Et avec deux inspecteurs de police, en civil. Donc, j'ai occupé mes élèves. Et quand j'ai eu terminé, j'ai eu le temps de réfléchir, en attendant, en me disant, qu'est-ce que je vais faire ? J'avais mon pistolet qui était dans une boîte, là, je ne voulais pas le grand retour. Je m'embêtais ce pistolet. Puis j'avais des papilles compromettants. Il faut me faire une combine, quoi. Alors, je suis sorti, décontracté, en disant, mais monsieur, je suis à vous. Alors, par où vous voulez vous commencer ? À droite, à gauche, le bâtiment, c'est bon, le bâtiment... Et je vous signale que j'ai un grenier à droite, là, qui est un fourre-tout. Si vous voulez commencer par là, moi, je veux bien. Allons-y. Je suis monté péniblement les verriers, grâce à la rampe. Ils m'ont suivi. Puis, je n'en ai plus rien. Il n'y a rien, flambard. Alors, ils voulaient vers une personne, travers la cuisine, d'où la porte du grenier, ils vont au grenier qui était au-dessus de ma classe. En sonnage est tranquille. Ils vont leur m'occuper du reste maintenant. Mais il y avait le fameux inspecteur qui était libre. Il y avait un qui fouillait, un autre qui était près de moi. Alors, finalement, on l'appelle, parce qu'il ne voyait pas clair dans le grenier. Ils me demandent une lampe des secs. Puis, quoi encore ? J'ai dit. Vous voulez quoi encore ? Vous croyez que j'ai tout à votre service comme ça ? Finalement, je sors dans une lampe que j'avais bricolée moi-même. Il y a une boîte en bois avec une pile dedans et une ampoule. Il y avait un secteur très simple, un truc contourné. il y avait mon jeune inspecteur qui part avec. Et aussitôt, je lui croyais tranquille, je me dirigeais vers mes papiers pour les enlever d'abord. Et il revient, le jeune, le genre. « Mais comment ça marche celui-là ? » « Ah ben, j'ai dit, « Vous, alors, il faut tout que vous expliquez ! » Il est revenu. « Vous ne voyez pas comment ça marche ? » Et puis j'avis ce qu'il avait, sur son épaule, un bas de soie qu'il avait trouvé sur un séchoir en grenier qui s'est resté accroché à son épaule. Il dit, « Qu'est-ce que vous venez de faire ici ? Vous venez pour inspecter ? Ou bien pour voler ? Vous emportez les bas de soie de ma femme, vous ? » « Je sais bien qu'on n'en trouve pas beaucoup maintenant, mais quand même, c'est pas un moment, hein ? « Allez, vous me reportez ça ! » Le type est parti ! Merde ! Il était drôlement embêté. Après, je ne l'ai plus vu, là, hein ? Non, non. Il s'est camouflé, enfin, il s'est arrangé. Bon. Finalement, on a réussi à arranger les choses. La bonne, la petite bonne qui était chez nous, a profité, que j'étais là, je lui ai dit d'enlever tous les papiers qu'il y avait sous le poste, les papiers, papiers, les journaux, il y avait tout. Et alors, pour le pistolet, il me dit, « Non, il n'a pas le temps de la prevenir. » Il ne l'aura pas trouvé d'ailleurs. Hein ? Ils reviennent. Ils m'ont dit, « Qu'est-ce que vous avez dans une caisse, là-bas, un langrier ? » « Oh, ben, vous pouvez regarder, hein ? » « Oh, soyez tranquilles, c'est pas des... c'est pas des explosifs, hein ? » « C'est simplement de la vaisselle. » « De la vaisselle. » « Mais oui, c'est l'alcoolique que j'avais acheté à la Samaritaine à la veille de la guerre, que je devais enlever, envoyer à mon beau-frère, un jeune beau-frère marin, mais il me disait actuellement, il était jeune marié, puis je suis resté là. » « Ah bon ? » Ils ont regardé, plus rien. Alors, tout d'un coup, il y a Vambard qui me dit, « Eh, mais il paraît que vous avez des cabinets à l'étage, là, hein ? » « Il y avait des cabinets. » « Oh ! » « Plus de gens savaient ça, qu'il y avait à l'étage des cabinets qui ne servaient pas, d'ailleurs, faute du seau d'eau. Il n'y avait pas d'installation d'eau. Donc, les cabinets étaient là, bien sûr, mais ils ne servaient pas. « Ah, tiens, 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 je veux la renseigner. » « Oui, oui, en effet. » « Il y en a un que j'ai transformé en garde-manger, parce qu'on ne s'en sert pas. Tout est fermé, c'est propre. Au moins, la fenêtre est ouverte, les garde-manger, à l'époque, on avait des garde-manger en grillage, là. » « Oui, oui, je te rappelle, oui, oui. » « Bon. Et l'autre, enfin, l'autre, c'est un dépouche, mes journaux, mes revues, etc. « Bon. On peut les voir. » « Oui, 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 vous pouvez les voir. » « Pourvu qu'ils ne viennent pas tout fouiller la boîte sous le pistolet. » « J'ai fait peur aussi, parce que dans mes revues de journaux, j'avais été abonné à ce moment-là au haut-parleur. Une revue qui apparaît toujours, mais une revue de radio. » « Ah oui, d'accord. » « Alors, à l'époque, on ne parlait pas de télévision, mais on parlait de radio. » « Radio, oui, oui. » « Alors, il fouille d'abord, l'aspecteur le plus âgé, il fouille, dans le cabinet où se trouvait qui servait de garde-manger. il n'y avait rien. » « Il n'y avait rien. » « Il arrive dans le deuxième du vapeur. » « Ben oui. » « J'étais derrière lui. » « Vous voyez-vous, ça ne le défait pas. » « Surtout, ne l'arrangez pas. » « Toutes ces revues se sont rangées par ordre. » « Je ne tiens pas, il faudrait avoir à passer après vous pour mettre de l'ordre dedans. » « Bon, il commence à trouver un peu mauvais. » « Et il tombe en arrêt. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Mais un spécial. » « Vous ne connaissez pas ça ? » « Vous ne connaissez rien, alors ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Vous ne vous reconnaissez pas ? » « C'est un chargeur d'accumulateur, ça. » « Un chargeur. » « Mais oui. » « Vous voyez pas ? » « Une lamble spéciale. » « Une lamble médallisée, là. » « Attendez, je vais vous prendre l'appareil. » « N'ayez pas peur, hein. « C'est pas une bombe. » « C'est plus un culin. » « C'est un divan, disons. » « Bon. » « Alors, il est complètement démonté. » « Il a soulevé deux ou trois journaux. » « Regardez. » « Il a sûrement un touriste. » « C'était bien camouflé en bas. » « Et il n'a même pas vu la boîte de crève vide. » « Je lui ai dit, écoutez. » « Si vous pensez que vous trouvez des choses dangereuses ici, » « vous vous trompez lourdement. » « Vous perdez votre temps, vous savez. » « Vous perdez votre temps. » « Je ne suis pas si bête que ça. » « Voilà. » « Bon. » « Une part brunouille. » « En partant, j'ai dit au lieu de n'enflambard, » « Vous êtes venus là pour faire votre service. » « Service, certainement. » « Mais que serait-il arrivé si j'avais détenu chez moi » « des choses ou des objets compromettants ? » « Bon, je reviens. » « Ah ben, je vous ai arrêté. » « Et qu'auriez-vous fait de ma femme ? » « Ben... » « Je l'aurais arrêté aussi. » « Et mes enfants ? » « Ah, ça ne m'agrange pas. » « Comment ? » « De la part d'un officier français. » « Vous avez une drôle conception de l'honneur. » « Permettez-vous le dire. » « Au revoir, monsieur. » « Et en bas, mon petit inspecteur qui était en bas, » « Il était déjà en bas depuis longtemps. » « Il était en train de sortir. » « Il me faisait rire presque. » « Ils sont partis. » « Huit jours après, j'ai eu pris Jean. » « Par contre, bien sûr, il me fallait compléter l'enquête. » « Ou voir si par hasard, il y avait quelque chose. » « D'ailleurs, il a été correct. » « Il m'a rien dit. » « Il m'a dit, il faut que je reste quelques minutes avec vous. » « Parce que je dois obéir aux ordres reçus. » « Mais je lui dis, vous verrez autant, vous savez bien. » « Oui, 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 je sais bien que vous avez été prévu suffisamment comme ça. » « En effet, il est parti sans rien. » « Maisa, c'est en fait le deuxième dégâtement. » Merci.